La naissance de l'émouvantail a commencé de manière très ludique. Au départ, c'était sur un carnet, je cherchais trop savoir où aller, comme un carnet de recherche. Et puis j'ai commencé à faire des personnages comme ça qui me venaient sans vraiment réfléchir une histoire. Et à un moment donné, il est apparu une sorte d'épouvantail, j'ai commencé à dessiner un petit oiseau dessus. Puis à un moment, je me suis dit, mais non, si c'est un épouvantail, il ne peut pas y avoir d'oiseaux. Puisque c'est un épouvantail qui est censé effrayer les oiseaux. Et je me suis dit, mais tiens, c'est amusant. Juste sur cette simple idée, ça m'a donné une idée de séquence que j'ai commencé à dessiner. Et en fait, j'ai commencé à, finalement, storyboarder très rapidement le premier, qui m'est arrivé presque coulant de source. Je n'ai pas pensé de manière à faire un livre jeunesse. Par contre, je me suis dit, comment ouvrir mon travail à un plus jeune public encore parce que je n'ai pu encore travailler. Et en ce sens, c'est l'émouvantail qui est apparu, en fait, assez rapidement. Quelque chose qui doit être simple, parlant à l'enfant. Mais pour moi, avec quand même cette nécessité de parler à tout le monde. L'idée n'est pas juste de cibler juste à un certain âge. Mais peut-être, voilà, essayer de s'ouvrir encore un peu plus large au public. Et en travaillant de ça, j'ai découvert des tas de choses narratives aussi. Parce que ça m'a appris à aller encore un plus dans la simplicité. Mais du coup, ça demande paradoxalement plus de travail au niveau du découpage. Au niveau, est-ce que mes planches sont bien claires ? Est-ce qu'elles sont comprises à tout âge ? Le personnage animalier, c'est mon fond de commerce. C'est là-dessus, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime vraiment travailler. Même si je ne fais que parler de l'être humain, ça reste quand même les animaux, pas au truchement des animaux que j'aime le faire. Alors, pour l'émouvantail, c'est un peu particulier. Je dis effectivement, tous les animaux sont vraiment des animaux. Bon, ils parlent, donc on est quand même encore, ce que je peux considérer comme encore dans l'animalier. À partir du moment où ils parlent, on les humanise. Donc, on reste toujours dans l'anthropomorphie. À ceci près qu'effectivement, je ne les habille pas. Ils restent quand même dans leur place, entre guillemets, d'animaux. Finalement, c'est peut-être probablement de tous mes personnages que j'ai pu essayer d'aborder jusqu'à présent. C'est peut-être le plus humain au niveau physique, puisque finalement, l'émouvantail, c'est une sorte d'humain de paille. L'émouvantail n'est absolument pas compétent dans son travail. Il est censé faire peur aux oiseaux, mais il n'y arrive pas. Parce qu'en fait, il n'en a pas envie. Parce qu'en fait, il aime bien les oiseaux. Et que ça n'intéresse pas de lui faire peur aux oiseaux. Grand dilemme, s'il va se faire démonter par le fermier, s'il ne fait pas son travail. Et lui, son travail, ce n'est pas ce qu'il a envie de faire. Alors forcément, il y a des résonances par rapport... Pour l'enfant, il y a quelque chose de ludique. Mais aussi pour l'adulte, il y a des résonances beaucoup plus profondes. C'est ça qui m'intéressait dans le premier volume. C'était vraiment d'amener quelque chose de façon très simple, mais pour moi assez travaillé. En disant, est-ce qu'on est condamné à ce qu'on nous demande de faire ou est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on a toujours le choix ? Et par où doit-on passer parfois, si on désire, voilà, de faire quelque chose de sa vie autre que ce qu'on nous demande de faire. Les illustrations qui sont présentées, il y a celles en sépia, celles en couleurs directes. L'ensemble, de toute façon, je l'ai pris comme un vrai amusement. Et d'ailleurs, je me surprends à retrouver mes couleurs avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai fait beaucoup de noir et blanc jusqu'à présent. Les sépias, c'est le côté se limiter dans les couleurs. C'est intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire, mais juste en travaillant sur les matières. J'en ai profité aussi pour chercher de nouveaux papiers, de nouvelles plumes. J'ai testé de nouvelles textures. Je ne connaissais pas l'acrylique liquide, je m'y suis mis. J'ai repris l'aquarelle, parce que ça reste quand même quelque chose qui me plaît toujours et qu'on ne finit pas d'apprendre d'apprendre. Ça reste de toute façon beaucoup d'amusement. D'ailleurs, je crois que je vais en faire d'autres, parce que je m'amuse beaucoup à faire ça. Rester simple, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, mais voilà, si les gens me disent qu'ils le lisent et qu'ils ont passé un bon moment, ben voilà, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. C'est la meilleure des récompenses.